Alors merci beaucoup pour cette invitation, merci aussi pour cette très aimable et très élogieuse, il faut bien le dire, présentation. L'ouvrage, j'en dis les questions, c'est donc un livre qui a paru chez Fayard le 21 mars, il n'y a pas très longtemps. C'est un livre qui s'appelle Le dernier qui s'en va, éteint la lumière. Hier, c'est en discutant avec la directrice des éditions Fayard, madame Sophie de Closet, que ce titre est venu comme un titre qui serait peut-être accrocheur. La maison d'édition a tenu à ajouter un sous-titre plus explicite qui s'appelle Essai sur l'extinction de l'humanité. Je vais dire, pour commencer, un petit mot sur ce qui m'a motivé à rédiger cet ouvrage. J'ai été invité, c'était en juin de l'année dernière, en Belgique précisément, par une émission de télévision qui est une émission assez populaire. C'est une sorte de ceux que je crois, l'invité ou l'invité, eux, discutent pendant une heure de la manière dont ils ou elles voient le monde. Cette émission s'appelle Nom de Dieu, au pluriel, un titre un peu provocateur. Et son déroulement m'avait un petit peu surpris. C'était une émission qui demandait une préparation. Il y avait une répétition générale. C'est-à-dire qu'on vous appelait au téléphone et on vous disait, voilà, c'est l'émission. Et on vous enregistrait. Et ensuite, on vous envoyait le texte, la retranscription de ce que vous aviez dit. Et ensuite, voilà, le présentateur, lorsque l'émission était à proprement parler, enregistré, essayait de vous prendre un contre-pied par rapport à ce que vous avez dit antérieurement. Ça donnait une certaine, je dirais, vivacité au débat. Mais ce qui m'avait frappé, j'ai regardé à cette occasion-là, c'est une émission que je n'avais pas regardée. J'habitais, voilà, il a été fait allusion, j'habitais très très longtemps aux États-Unis. Je suis rentré il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas eu l'occasion de voir cette émission. Mais en regardant quelques autres invités avant moi, j'ai eu le sentiment qu'on attendait, on attendait des personnes qui sont, voilà, des personnes dont on va retenir le nom, dont on va vouloir entendre ce qu'elles croient. Alors, on attendait de tenir un discours qui dénotrait une certaine mystification sur le monde, que finalement, oui, la science c'est bien, mais il y a encore des tas de choses un peu curieuses qu'on ne comprend pas exactement. On s'attendait à ce que vous teniez un discours, je dirais, de type métaphysique, par ailleurs, voilà, comme étant le cadre de la manière dont vous avez réfléchi aux choses et qui vous situerait dans une certaine, je dirais, idiosyncrasie, comme un personnage un peu bizarre, qui a des idées par ailleurs assez curieuses. Durant l'émission même, la personne qui m'interrogeait, donc le présentateur de l'émission, désespérait un petit peu de me faire justement entrer dans ce discours métaphysique. Et à un moment donné, il m'a dit, ah ah, mais ça prouve que vous êtes superstitieux. Il n'avait pas pu me coincer, je dirais, trop sur la métaphysique, mais il m'avait un sentiment qui pouvait me coincer un peu sur la superstition. De quoi s'agissait-il ? Dans cette émission, on vous demandait de présenter une citation à laquelle vous vous identifieriez, une image, un objet, et voilà, c'était donc des conversation pieces, comme on dit en anglais, des prétextes à lancer la conversation. Et ce que j'avais apporté comme objet, c'était un galet, c'était un galet d'une plage à Chypre, et j'expliquais que ce galet, c'était un cadeau qui m'avait été fait par Annie Lebrun, dont certains d'entre vous connaissent sûrement le nom, en me disant, voilà, c'est un galet qui vient d'une plage, de la plage, où, dit-on localement, Aphrodite a débarqué, émergeant de l'écume, et de cette splendide coquille Saint-Jacques que Botticelli nous a représentée. Et donc la personne me dit, ah, donc vous êtes superstitieux. Alors je lui explique, je lui dis non, si j'apprécie cet objet, c'est parce que c'est un don, c'est un cadeau d'une amie chère, et c'est à ce titre-là que je le présente. Ce n'est pas parce que je pense qu'Aphrodite a existé un jour, ni qu'elle a débarqué sur cette plage, parce que je sais qu'il y a de nombreuses plages en Grèce et aux environs où on dit qu'Aphrodite a débarqué. Ce n'est pas de cet ordre-là. Et cette discussion, le premier, de voir moi-même la manière dont je me défendais contre, je dirais, une tentative de m'amener à tout moment dans un monde parallèle qui serait celui de la vérité, du monde réel par rapport au nôtre, et les tentatives, même un peu désespérées, de me ramener dans ces coins-là durant l'émission de télévision elle-même, m'a fait penser que ce qui nous manquait peut-être encore maintenant, c'est peut-être une sorte de lucidité. Vous l'avez dit, je tiens à un blog où je dénonce assez souvent, non pas simplement sur la finance, mais aussi sur des questions politiques, la manière qui me semble dénoter un manque total de lucidité, les questions dans lesquelles nous nous trouvons. Et j'ai pensé à ce fait, à ce fait très parallèle en fait à ce qui s'était passé avec la crise des subprimes, le fait que les savants, les scientifiques, il y a un peu de dissension, il y a quelques résistants, il y a quelques personnes qui sont dans le refus ou le déni, qui sont plus ou moins liées à des milieux industriels qui auraient tendance à nous pousser à penser que peut-être les questions qui se posent à nous ne sont pas aussi sérieuses qu'on nous le dit. Mais il semble y avoir un accord du côté des scientifiques sur le fait que nous vivons dans un monde dont nous perdons le contrôle. Nous perdons le contrôle sur un plan, le plan de l'environnement, nous perdons le contrôle sur le plan du système économique et financier qui est le nôtre, et nous perdons le contrôle en raison de la complexité de nos sociétés liées au très grand nombre de personnes qui s'y trouvent, mais aussi au fait que nous avons produit une machine, une machine extraordinaire qui témoigne de notre génie, c'est l'ordinateur, mais nous avons de plus en plus tendance, devant les difficultés qui sont les nôtres, à vouloir confier à l'ordinateur les décisions qui doivent être prises. Vous le savez, 60 % à peu près des opérations en bourse sur les marchés au comptant et sur les marchés à terme sont faites par des robots. Et s'il n'y a pas 100 % de robots, si ce n'est pas simplement un dialogue entre robots, c'est simplement parce que les robots ont décidé qu'il fallait encore faire venir des êtres humains à plumer parce que leur connaissance à eux ou à elles des marchés est telle qu'entre eux, ils ne feraient aucun bénéfice. Voilà le cadre dans lequel nous nous trouvons. C'est un cadre où les problèmes se posent de manière de plus en plus complexe. Trois éléments, je dirais, qui convergent vers un effondrement, l'environnement, la complexité, nos systèmes économiques et financiers, dont, vous le savez sans doute, dans les années qui ont suivi l'effondrement du système financier en 2008, en septembre 2008, il y a eu énormément de discussions, il y a eu énormément de mesures qui ont été proposées pour remédier au problème du système financier. Mais malheureusement, dans la quasi-totalité des cas, les milieux financiers eux-mêmes, jouant du rapport de force toujours en leur faveur, ont mis des bâtons dans les roues, ont mis leur veto aux décisions qui auraient pu être prises. Et je voyais, c'était encore hier dans la presse, au niveau de la Commission européenne, une oreille, comment dire, favorable au fait que peut-être la réglementation mise en place depuis 2009 était peut-être excessive, alors qu'elle n'est pas excessive, absolument pas. Elle est minime par rapport à ce qui aurait pu être fait. Je pourrais faire la liste, je l'ai faite dans d'autres occasions, d'occasion ratée à ce point de vue, effondrement, je vous donne deux ou trois exemples, effondrement en 2008 de ce qu'on appelle les money markets, les marchés des capitaux à très court terme. La commission, le régulateur américain, la SEC, Securities and Exchange Commission, prend des mesures, propose des mesures, au moment où de les passer, en 2012, veto du milieu financier. Tentative de réglementer le nombre de spéculateurs sur le marché des matières premières et en particulier de l'énergie, veto mis non seulement par les industriels eux-mêmes, par les grandes compagnies pétrolières, mais soutenu par l'Agence internationale de l'énergie, qui en principe devrait nous représenter tous, et pas simplement s'aligner, je dirais, de manière assez servile, sur ce que veulent les grandes compagnies. Dernier cas, autre tentative de réglementer l'accès des spéculateurs au marché, non pas de manière générale, mais en période de crise. Les mesures passent finalement aux États-Unis. Immédiatement, une plate est déposée par une organisation, je dirais, un syndicat d'entreprises financières qui spéculent, déposant plainte, plainte reçue devant un tribunal américain. Les décisions sont bloquées depuis. J'ai voulu faire dans ce livre une sorte de catalogue de tout ce qui est bloqué, tout ce que nous savons qui est bloqué, tout ce que nous savons qui va à l'encontre, à l'encontre de solutions à nos problèmes. J'ai parlé de ces trois aspects, environnemental, financier et complexité. Nous n'envisageons encore la solution de certains de ces problèmes qu'en ignorant les deux autres composantes. C'est ce que j'appelais un soliton pour prendre une image, pour montrer l'image d'une vague, une vague immense, mais indécomposable, donc on ne peut pas décomposer les éléments. Un exemple, on essaie de résoudre les problèmes de l'environnement, mais on le fait avec des taxes carbone en utilisant des produits dérivés financiers, produits dérivés financiers, dont le danger, dont le manque de contrôle que nous avons sur leurs conséquences, a été démontré en 2008. C'est-à-dire que nous envisageons de résoudre un aspect parmi ces trois à l'aide de techniques dont l'usage a été infirmé, dont la validité a été infirmée par ailleurs. Donc, nous sommes mal équipés. Par ailleurs, j'ai voulu mettre dans ce livre un peu d'autres éléments. J'ai voulu tenir compte du fait que, en suce d'avoir une formation d'anthropologue et de sociologue, j'ai aussi acquis, je dirais par ailleurs, une formation de psychanalyste, et j'ai voulu intégrer aussi dans ce livre des éléments qui sont liés, je dirais, à la difficulté que nous avons à résoudre nos problèmes, non pas quand il s'agit de problèmes, je dirais, de petite envergure, au niveau de la vie quotidienne. Nous pouvons nous mettre autour d'une table et résoudre des problèmes, mais sur des problèmes aussi sérieux, d'une échelle telle que l'extinction éventuelle de notre espèce, nous ne réagissons pas. Nous ne réagissons pas comme il le faudrait. parmi les gens qui m'interrogent récemment, on m'a dit, vous annoncez l'extinction de l'humanité, personnellement, je n'y crois pas, mais j'ai quand même un tout petit doute, puisque vous avez annoncé la crise des subprimes à l'époque où personne ne croyait à cet événement, à cet événement, et voilà, ça s'est passé. Et là, je crois que ça nous ramène à la question de la lucidité, parce que parmi mes collègues dans la finance, où j'ai travaillé 18 années essentiellement aux États-Unis, un certain nombre de personnes autour de moi avaient tous les éléments en main pour voir que cette crise se dessinait. Mais confiance de l'être humain, dans le fait qu'il y a sûrement quelque part quelqu'un qui connaît le problème et qui est en train de trouver la solution, on ignorait les problèmes. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé aux États-Unis dans le cadre de cette crise des subprimes, M. Gramlich était un gouverneur d'une banque régionale qui constitue le système de la Fédérale Réserve aux États-Unis. C'était une personne qui avait un parcours un petit peu particulier pour devenir gouverneur de la Fédérale Réserve au niveau régional, c'est-à-dire qu'il n'appartenait pas au secteur financier, c'était un professeur d'université. Il avait alerté M. Greenspan sur ce qui allait se passer et M. Greenspan a réagi de trois manières différentes. La première, c'est de sa grande confiance dans l'autorégulation des marchés. Il avait fait quelques années auparavant, si vous m'en souvenez, c'était en 2005. Il s'était rendu dans la ville natale de Adam Smith au moment où les financiers de Wall Street avaient offert l'argent pour un buste d'Adam Smith qui se trouvait là. Il avait fait un grand discours en faveur de la main invisible d'Adam Smith. Le moins de réglementation provoque les meilleurs résultats. L'être humain, quand il réfléchit, en général, produit des choses dont les conséquences inattendues sont des effets plus importants que ce qu'on a pu imaginer au départ. Par conséquent, il vaut mieux interférer le moins possible. Donc, M. Greenspan, qui a été pratiquement 20 ans à la tête de la Fédérale Réserve, de 1986 à 2005, si j'ai bon souvenir, en faveur de la réglementation minimale. Par ailleurs, il a dans son équipe autour de lui, il a une personne qui dit que les buts financiers n'existent pas. Un de ses collaborateurs proches, j'ai été surpris que, en 2009, on m'annonce un grand événement en me disant, voilà, on vous invite comme orateur. mais notre invité d'honneur sera la personne qui, les années précédentes, avait prouvé que les buts financiers n'existaient pas. Et je me dis, comment est-ce qu'une réputation comme la sienne a pu survivre à l'événement qui vient de se passer ? Si bien qu'une année plus tard, on l'invite comme invité d'honneur dans une... Mais, voilà, il avait toutes les références nécessaires. Il avait fait partie de la petite cellule de M. Greenspan, et ainsi de suite. Et donc, voilà, toujours invité d'honneur pour des événements, pour parler même d'une crise dont il avait prouvé mathématiquement, je dirais, qu'elle ne pouvait pas avoir lieu. Dernier élément, dans le cas de M. Greenspan, et ça, c'est un élément, je dirais, à mettre à sa décharge, une analyse extrêmement bien faite, prouvant qu'il n'y avait pas de bulle, pour ceux qui croient à l'existence de bulle financière, qu'il n'y avait pas de bulle financière dans le cadre de l'immobilier américain. Pourquoi ? Parce que le prix des services et le prix de la production avaient baissé de manière considérable à partir de l'introduction de l'ordinateur individuel à la fin des années 70, sauf dans un domaine, le domaine de la construction, un domaine de la construction beaucoup moins sensible aux effets de l'informatisation. Donc, un élément qui aurait pu effectivement justifier le fait que les prix de la construction neuve continuaient à augmenter dans un contexte où les prix des produits avaient tendance à baisser en raison d'un impact moindre sur ce secteur de l'informatique. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvions. mon sentiment, c'était qu'il fallait produire un livre à ce moment-là qui faisait un portrait, qui dressait un portrait lucide et véridique sur notre situation qui mettait en lumière les cliquets, je dirais, les cliquets que nous avons mis en place, c'est-à-dire les mécanismes que nous avons mises en place pour que les solutions auxquelles nous avons, les mesures que nous avons prises, les solutions que nous avons mises en place soient irréversibles. Soit irréversibles. C'est une chose que nous avons fait de manière tout à fait considérable cet an dernier. Quelqu'un me remettait en question ce que je disais sur le fait que, au niveau de la Commission européenne, les mesures de gauche demandent une unanimité pour être prises et les mesures de droite demandent un vote, une majorité des deux tiers. Il me disait comment est-ce que c'est possible ? Et la réponse, finalement, en réalité, elle est très simple. Les personnes qui ont mis en place ces règles n'ont pas dit, se sont pas dit délibérément qu'on va rendre très difficile le vote de mesures de gauche et on va rendre très facile la mise en place de mesures de droite. C'est simplement que dans le cadre de réflexion de quelque chose comme la Commission européenne, il y a des problèmes qui sont classés comme étant des problèmes d'ordre politique et d'autres comme étant d'ordre purement technique. Et vous le savez, chacun a une tendance à considérer que la solution qu'il propose est une solution qui va de soi, que c'est la solution rationnelle, qu'on ne peut pas faire autrement. « There is no alternative » comme disait Mme Thatcher au résume sur l'acronyme TINA. Et effectivement, moi j'ai eu l'occasion de... C'est une hypothèse que j'avais, ce que je viens de vous dire, c'est cette distinction du politique et du technique et qui correspond à des mesures de type conservatrice voire rétrograde d'un côté et des mesures progressistes de l'autre. Mais j'en ai eu la confirmation. On m'a invité, c'était l'année dernière, on m'a invité à faire partie d'un conseil constitué de huit experts financiers en Belgique pour donner un avis au ministre des Finances sur l'avenir du secteur financier en Belgique. Vous le savez, c'est un autre secteur financier en Belgique qui, pour ses deux plus grandes banques, s'est retrouvé complètement sinistré à la fin de l'année 2008. Dexia et Fortis, les deux principales banques, se retrouvant dans une situation occasionnant des pertes qui sont à l'échelle d'un pays comme la Belgique, des pertes absolument considérables en milliards d'euros. Il y a encore une garantie de l'État belge de trois milliards d'euros, ce qui, pour une population de 10 millions d'habitants, est une somme considérable. Et dans ces réunions de ce groupe, je me suis convaincu qu'effectivement, un certain type de problèmes sont conçus comme étant d'ordre purement technique et que, par conséquent, sur une question purement technique, on peut se mettre d'accord, simplement parce qu'on ne peut pas imaginer que tous les experts sont nécessairement d'accord, se mettre d'accord sur un vote d'une majorité des deux tiers, ce qui paraît raisonnable, tandis que tout ce qui apparaît comme étant, je dirais, d'un autre ordre, demanderait l'unanimité. Nous sommes dans un monde où les retours en arrière sont extrêmement difficiles. Ça ne date pas de maintenant. Je regardais hier un vieux film de 79 qui s'appelle Le syndrome chinois. Il s'agit d'une alerte dans une centrale nucléaire. Les producteurs du film ont eu énormément de chance puisque le film est sorti, je crois que c'est six semaines avant l'incident de Three Mile Island. Donc, voilà, ils ont été soutenus par l'actualité. Et là, déjà, se trouve cette situation de cliquet, c'est-à-dire qu'on définit la sécurité d'une centrale nucléaire en termes qui font sens à des ingénieurs, mais on s'arrange pour dire que si une mesure devait être prise, elle serait d'un montant tout à fait considérable pour remédier au problème. C'est un montant tel qu'on ne peut pas envisager, en fait, de tenir compte des exigences de sécurité. On l'a vu récemment, je crois que c'était pour Flamanville, question sur une cuve qui pourrait être éventuellement fêlée, mais il y avait un texte quelque part disant que quelqu'un allait recevoir six milliards d'euros si le problème se posait dans ces termes-là. Nous avons cette capacité de dire si vous me donnez tort, ça vous coûtera autant et qui est une somme à ce point considérable qui n'est pas raisonnable de l'envisager. Donc, voilà un livre qui présente, je dirais, un panorama assez, comment dire, peut-être glauque de la situation dans laquelle on est. Non seulement nous sommes engagés souvent sur des voies de garage, mais nous avons rendu tout retour en arrière, toute remise en question des choix que nous avons faits, nous l'avons rendu extrêmement difficile sur un plan purement économique. Alors, je m'étais dit, voilà, je vais faire un livre et je vais le présenter de manière, je dirais, relativement ouverte. Je vais faire ce portrait de la situation dans laquelle nous sommes, à la fois sur des questions de société, mais à la fois sur l'individu que nous sommes en tant qu'animal, avec des capacités particulières, avec une manière de se représenter ses propres actes avec une représentation d'intentions qui doivent être mises en acte par une volonté, etc., des tas de notions qui en fait ont été remises en cause par les recherches psychologiques que nous avons faites, en espérant que ce portrait provoquera un sursaut. Et s'il ne provoque pas un sursaut, et c'est là que je dirais que ma proposition était ouverte, s'il ne provoque pas un sursaut, il ouvrira la possibilité à une réflexion du type d'œil sur notre espèce. Si nous ne réagissons pas mal, si nous ne réagissons pas bien, nous pouvons au moins lire ce texte dans le sens d'un style littéraire qui existait autrefois, qui est moins commun aujourd'hui. C'est un style mélancolique qu'on appelait les consolations et qui était souvent lié à la mort d'un enfant. Z a vécu ce que vivent les roses. Voilà un exemple. C'est-à-dire, là aussi, une représentation lucide de ce que nous avons été en sachant que l'avenir est peut-être limité. Vous le savez sans doute. Quand on me dit « donnez-moi un exemple », je donne un exemple. On nous explique depuis une vingtaine, une trentaine d'années qu'une augmentation de 2 degrés de la température à la surface de notre monde provoquerait des catastrophes qui auraient des conséquences sur le niveau de la population en termes de migration, en termes de déplacement de population. On nous dit « oui, mais c'est formidable, ça va permettre aux Néerlandais de produire du vin eux-mêmes en plantant des vignes. » Oui, mais par ailleurs, on apprend que les 2 tiers sur la surface du pays seront remplacés par des eaux. Donc les choses sont compliquées. En Bretagne, où j'habite, on trouve sur les marchés on trouve les mêmes poissons qu'autrefois. Seulement, certains de ces poissons qui étaient interportés du Sénégal, maintenant, ils sont pêchés localement. Les poissons qui étaient là se retrouvent bien plus au nord. Ce sont des problèmes en fait pratiquement insolubles. Il y a, on le sait, dans les migrations qui ont lieu en ce moment, le problème des réfugiés syriens, il y a une grande part qui est liée à la guerre, mais il y a une part aussi qui est liée à des sécheresses extraordinaires qui sont en train de se développer dans ces pays. Et la surprise que j'ai ces jours-ci, c'est que je n'ai pas encore trouvé de personne qui m'ait dit d'avoir lu mon livre et d'avoir été découragé. C'est le contraire. J'imaginais qu'on allait me dire oui, c'est un livre un peu désespéré, je l'ai lu un petit peu, comment dire, en résistant aux conclusions qui pourraient se... à contre-coeur, en résistant peut-être intérieurement aux conclusions qu'il y allait voir. et je crois avoir réussi dans la mesure où c'est l'aspect lucidité qui plaît aux lecteurs. J'ai eu l'occasion récemment, j'étais en Belgique, j'avais un calendrier absolument fou, je devais donner huit interviews sur une seule journée et j'ai terminé cette journée sur les genoux comme vous imaginez, mais avec la satisfaction que huit personnes m'ont dit c'est un livre qui m'a apporté du courage, qui m'a apporté de la détermination, je me suis retrouvé dans un état psychologique bien meilleur en l'ayant refermé qu'en ayant débuté sa lecture que je faisais un petit peu effectivement à contre-coeur. La plus grande surprise que j'ai pu avoir, elle a eu lieu immédiatement, pratiquement immédiatement, dans les 15 jours, c'est d'apprendre de mon éditeur que les éditeurs chinois s'étaient battus dans une surenchère pour obtenir les droits de ce livre. La somme qui a été offerte pour les droits de ce livre est une somme, on me l'a répété tout à l'heure quand je passais chez Fayard, c'est une somme qui est sans rapport avec ce qui se fait d'habitude, c'est de l'ordre de 40 fois les offres moyennes pour la traduction d'un livre. Et là, bien entendu, là aussi, c'est un élément qui m'a fait réfléchir immédiatement. Et je me suis posé la question depuis plusieurs jours, j'ai essayé de lire des choses justement sur ce qui se passe en Chine en ce moment pour essayer de voir ce qui pourrait se passer qui explique cet intérêt pour cet ouvrage. Et là, ce qui se passe en Chine, c'est la chose suivante, c'est que vous avez dû le... Bon, il y a eu, à partir de la révolution culturelle maoïste, je ne vais pas remonter plus loin, la tentative de Deng Xiaoping d'ouvrir, d'ouvrir la Chine au capitalisme, mais avec une énorme prudence. Je lisais tout à l'heure encore l'ouvrage de Jacques de Larousière qui rapporte une conversation avec Deng Xiaoping en disant qu'il faudra y aller très lentement. Mais je me souvenais aussi d'un commentaire qui avait été fait par le leader chinois. Il avait cité un proverbe, un proverbe « Traverser le guet en tâtant une pierre à la fois ». Et ça n'avait pas suscité beaucoup de commentaires à l'époque, mais qu'est-ce qu'il voulait dire dans le cadre de la pensée traditionnelle chinoise s'aventurer dans le capitalisme en y voyant un outil de modernisation de la Chine, un moyen de tirer de la misère un nombre considérable de personnes, mais en tâtant une pierre à la fois, c'est-à-dire en voyant si quelque chose marche de manière pragmatique et sinon de faire retour en arrière et tâter une autre pierre du guet. Et c'est ce qu'on a pu voir. On a pu voir récemment, la Chine utilise des outils, des instruments de type financier d'une manière qui peut paraître je dirais même vraiment très aventureuse par rapport à ce qui se fait ici, mais souvent avec des retours en arrière, parce que si ça ne marche pas, on en sort. Et cela, je dirais, c'est cohérent avec l'attitude traditionnelle de la Chine. Comme vous le savez sans doute, la Chine n'a pas dans sa tradition de pensée théorique au sens où nous l'avons. j'ai consacré un livre à ces questions-là, c'est un ouvrage qui s'appelle Comment la vérité et la réalité furent-elles inventées ? Un titre un peu provocateur, un livre qui a paru chez Gallimard en 2009, une réflexion avec mon savoir je dirais d'anthropologue et de sociologue sur la manière dont ces notions de vérité et de réalité sont apparues dans notre pays. Et il est intéressant, par exemple, cette notion de vérité, elle apparaît, bien entendu, on parle de vérité dans les conversations courantes en Grèce ancienne, mais c'est dans les discussions de Platon sur la vérité, les discussions d'Aristote sur ce qu'est véritablement la vérité que nous voyons apparaître cette évolution qui va d'une perspective, qui est la perspective je dirais classique en Grèce avant, justement, la réflexion de Platon et d'Aristote qui dit un discours vrai c'est un discours qui ne se contredit pas lui-même, qui ne se contredit pas lui-même, donc on prend le point de départ, on prend le point d'arrivée, il n'y a pas de contradiction à l'arrivée. Mais, on le sait par ailleurs, on le sait en raison de la structure de démocratie au sens antique grecque, que dans les discours qui ont lieu dans les assemblées politiques, on le sait que devant les tribunaux, deux avocats, deux politiques peuvent tenir des discours qui sont cohérents en tant que tels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction qui apparaît dans leurs propres discours, mais que partant des mêmes prémisses, ces discours arrivent quand même à des conclusions contradictoires. Et donc, Aristote, Platon, essaie d'introduire une notion de la vérité qui soit transcendante, que l'on puisse dire d'une proposition en tant que telle, si elle est vraie ou non. Et, vous le savez sans doute, Aristote arrive à une définition en trois parties de ce que c'est la vérité. La vérité, c'est soit ce dont nous pouvons nous convaincre par l'usage des sens et de manière irréfutable, éventuellement faisant des expériences si quelque chose se présente sous la forme du phénomène, c'est-à-dire d'un fait trompeur d'une illusion d'optique, par exemple. Mais nous pouvons, c'est la méthode expérimentale, nous pouvons tester dans la réalité de voir si nos sens ne nous trompent pas. Les choses que nous voyons par nos sens, les conclusions de syllogisme, les conclusions d'un raisonnement bien tenu selon les règles que Aristote décrira à partir de propositions que nous considérons comme vraies et les définitions qui sont vraies par définition, par construction, c'est-à-dire que nous disons tel chose, nous allons appeler « fend le petit de la biche et du cerf ». Ce n'est pas quelque chose de réfutable, c'est une définition, une convention que nous établissons. En Chine, cette notion de vérité n'existe jamais de cette manière-là. Il y a une notion équivalente, c'est la notion du « co ». Mais le « co » est quelque chose d'un ordre tout à fait différent. Le « co », on vous dira dans les exemples des logiciens antiques, les logiciens antiques sont contemporains, c'est le 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, des logiciens grecs. Est-il possible de dire, peut-on dire qu'il est coût de dire que tout le monde aime le prince ? Voilà. Alors on pourrait dire, traduire, est-ce qu'il est vrai que tout le monde aime le prince ? Et la réponse des logiciens, c'est de dire non, on ne peut pas dire qu'il soit coût, que tout le monde aime le prince, puisqu'il serait très inconvenant que sa sœur dise, prenons cette phrase. Et ça, c'est donc dans le cadre, je dirais, le cadre ancien de la Chine, le cadre, il faut le savoir, et c'est ça qui, je dirais, le cadre dans lequel il faut comparer la Chine et la Grèce antique à la même époque, 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce est encore, vous le savez, c'est un pays qui est pratiquement sous-peuplé. On peut ostraciser les gens, on peut les exiler, on peut leur dire d'aller ailleurs, alors que la Chine, à la même époque, a déjà des villes d'un million d'habitants. C'est un déjà, on a déjà affaire à un monde surpeuplé. Et on est obligé de voir les choses d'une manière différente. On ne peut pas poser en termes absolus la question de savoir si quelque chose est vrai en soi. on est obligé d'en tenir compte dans un cadre où il y a d'autres êtres humains autour. Dans le cadre actuel, la Chine est dans une position tout à fait particulière. Il y avait donc une sagesse ancienne qu'on l'a fait remonter en général aux enseignements de Confucius. C'est à peu près la même, je crois, que Confucius, on date sa vie du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une pensée parallèle qui apparaît au même moment. Le taoïsme dont on assigne les premiers enseignements à Lao Tzu, mais Lao Tzu n'est probablement pas un personnage historique, c'est probablement une reconstruction. Il y a ensuite toute l'évolution de la Chine. Il y a ce monde qui est un monde qui produit énormément de techniques, mais pas à partir justement de la production de théories. Un bon exemple, la Chine invente le gouvernail des tombeaux, elle invente le papier, elle invente quoi encore ? La boussole, elle invente la fusée, la poudre à canon, etc. Mais elle n'invente pas la bombe atomique. Quelle est la différence ? C'est que dans notre pensée, nous pouvons produire des modèles théoriques et tirer de ces modèles théoriques des prédictions et faire à proprement parler de la science appliquée. Dans l'approche chinoise traditionnelle, il n'y a pas de science appliquée, il n'y a que de la technologie, il n'y a que des choses. On ne peut arriver à des découvertes que par essais et erreurs. Et par définition, presque, vous le voyez pour des raisons évidentes, on ne peut pas développer la bombe atomique à partir de l'essai et d'erreur. Ça ferait trop de mots trop rapidement. Il faut produire un modèle comme celui que la mécanique quantique a produit dans les années 1910-1920 en tirer des conséquences au niveau d'un modèle théorique et produire un modèle de science appliquée que l'on testera alors, mais dans un contexte absolument maîtrisé, à partir de raisonnements qui ont été faits sur la transformation d'une masse en une énergie et qui produira une énergie considérable. on ne peut pas arriver à ces résultats par essai et erreur sinon au prix d'un environnement qui rendrait la poursuite des expériences rapidement impossible. La Chine découvre, la Chine est engoncée dans le taoïsme et le confucianisme à la fin du XIXe siècle qui sont devenus des pensées un peu paralysantes dans le cadre. Il y a par ailleurs nos entreprises coloniales vis-à-vis de la Chine. Il y a la guerre des boxers ou nous mettons ou pas les Chinois dans une guerre injuste en essayant de tirer parti d'une certaine addiction d'une partie de la population à l'opium, à la drogue. Et la Chine se trouve dans une position extrêmement difficile dont elle essaye de sortir dans les années 1920. La conduction humaine de Malraux nous décrit le départ de la découverte du marxisme en Chine. Réflexion très intéressante toujours à lire certainement. Le marxisme et l'héninisme est transformé sous une influence très intéressante je dirais du taoïsme essentiellement dans la pensée de Mao Zedong et qui conduit à ces événements tragiques de la révolution culturelle où Mao Zedong le leader lui-même se trouve dépassé par sa tentative de mettre la foule la masse au service d'une rectification de la pensée contre la pensée bourgeoise il est absolument dépassé par cette guerre civile qui prend une dimension terrible qui finit par des conflits même entre différentes factions de garde rouge il est obligé de faire intervenir l'armée dans les années récentes avec le président actuel monsieur Xi Jinping il y a une tentative qui date de 2014 déjà de réintroduction du confucianisme et du taoïsme c'est une chose dont nos journaux parlent sur le mode je dirais de la curiosité pourquoi revenir à ces choses là et bien la raison c'est le retour de la corruption dont vous avez pu voir les éléments les princes rouges et les princesses rouges se sont distingués par des délits d'initié ces années récentes par la constitution de fortune énorme à l'étranger par leur tentative pour beaucoup d'aller s'installer à Londres plutôt que de rester en Chine il y a une dérive l'engouement d'une partie de la population pour les aspects les plus débridés de la spéculation dans le cadre du capitalisme est aussi une source d'inquiétude pour les dirigeants il y a donc une tentative de repenser de repenser quels sont les préceptes qu'il faut transmettre à une population pour faire tenir une population de 1,6 milliard d'habitants dans un univers extrêmement dense comme vous le savez comme je le disais tout à l'heure une densité énorme de la population en Chine date déjà à part les régions les régions désertiques date déjà de l'époque qui est pour nous l'antiquité une réflexion qui converge et c'est ça ma surprise mais en y réfléchissant un peu qui converge avec ce choix que j'offre aux gens autour de moi et dont les réactions que j'ai signalé montrent qu'il y a un certain abattement qu'il y a un certain découragement dans la population la Chine bien entendu c'est un régime autoritaire c'est un si si on peut aussi facilement changer de politique d'un mot à l'autre si on peut abandonner à leur sort les spéculateurs un jour pour recréer un autre marché d'un autre type un autre jour c'est parce que ça ne passe pas par des délibérations d'ordre démocratique dans un parlement c'est parce que la direction d'un parti communiste peut décider de semaine en semaine de mois en mois de changer le cap mais de manière intéressante il y a une réflexion à long terme il y a aussi sans doute devant cette idée d'extinction possible cette idée que si l'on sort si l'on est en train de sortir de manière assez pénible bien sûr et avec ce drame de la révolution culturelle si on est en train de sortir d'une situation extrêmement dramatique ce n'est pas pour disparaître disparaître aussitôt je suis invité l'année prochaine en 2017 en Chine j'aurai l'occasion à ce moment là de voir sur place c'est comme on dit exactement parce que là ce que je viens de vous proposer c'est un petit peu une reconstruction à partir de ce que j'ai pu lire ces jours derniers sur cette tentative de renouveau du confucianisme qui paraît un peu inattendu dans un cadre où on parle surtout de j'ai rencontré des collègues anthropologues c'était il y a quelques années en me disant on revient de Chine le communisme là-bas c'est fini FI, Annie fini c'est terminé on n'en parlera plus jamais j'étais un tout petit peu sceptique parce que justement je savais que je m'étais intéressé à la naissance de la pensée chinoise ne serait-ce pour la contraster avec ce que j'ai pu voir dans notre propre antiquité et les événements récents nous montrent des dirigeants extrêmement pragmatiques extrêmement brutaux il faut bien le dire aussi extrêmement brutaux il y a cette campagne qui est faite ces jours-ci vous avez peut-être vu ça on en parle pas mal dans les journaux de bandes dessinées à l'intention de la jeunesse leur disant de se méfier des étrangers qui sont probablement des espions dans leur grande majorité mais une réflexion sur voilà où va notre espèce réflexion qui à mon sens est quasiment absente chez nous il y a des débats de société mais sur des je dirais souvent sur des codiciles sur des appendices à des systèmes de loi on discute sur la modification de tel et tel type de contrat de travail je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre position dans un sens ou dans l'autre ce sont des questions qui sont importantes mais ce ne sont pas des grandes questions je dirais de l'ordre de ce qu'il faudrait envisager dernier exemple on nous parle du chômage mais on nous parle toujours du chômage j'ai eu l'occasion de faire la remarque dans une émission télévisée on nous parle toujours du chômage comme si le problème était d'une donnée X de l'emploi et d'une donnée Y de la main d'oeuvre disponible alors que toutes les analyses qui sont faites en ce moment nous montrent à l'horizon de 15 ans la disparition de 30 à 40% au moins de l'emploi que nous avons non pas tellement des robots les robots sont spectaculaires bien entendu mais nous savons la production industrielle n'est plus ce qu'elle était elle a subi le sort de ce que la production agricole a subi au début du 20ème siècle une réduction de son secteur ce n'est pas le remplacement des ouvriers par des robots qui va avoir un impact extraordinaire sur notre société c'est essentiellement le remplacement des tâches qu'on appelle cognitives ou de tâches intellectuelles le remplacement des tâches intellectuelles par du logiciel dans les bureaux dans les services on nous parle d'une chaîne américaine qui s'appelle Applebee's de l'ordre du fast food type McDonald's les personnes qui se rendent maintenant dans un Applebee's reçoivent bien entendu les plats qu'ils ont commandés c'est un robot qui les appellent à la porte à leur table mais la partie essentielle c'est qu'il n'y a pas d'être humain par ailleurs on passe la commande sur une tablette qui est intégrée à la table et quand on a terminé on glisse la carte de crédit il n'y a pas d'être humain qui apparaît d'une manière ou d'une autre et ce sont les services essentiellement ce n'est pas tellement les gens qui déposaient les plats ce sont ceux qui faisaient la cuisine qui sont remplacés et qui faisaient la comptabilité qui apportaient l'addition ce sont eux qui arrivent ce qui ne veut pas dire que la robotique ne soit pas importante je disais un article du Financial Times l'autre jour où on nous disait le robot bouché on nous avait dit qu'un robot n'arriverait jamais à découper la viande comme le fait un être humain ça demande une telle dextérité une telle connaissance de la découpe or le robot maintenant perd 3 à 4% moins de la viande par rapport à un bouché humain ce qui veut dire que le bouché sera remplacé assez rapidement le directeur d'une entreprise qui fait des lavabos a été interrogé par le reporter du Financial Times et manifestement le reporter agaçait un petit peu le directeur d'entreprise parce qu'il n'arrêtait pas de lui dire oui mais finalement le robot ceci c'est pas si bien et le directeur d'entreprise répond d'une manière avec agacement il lui dit jamais des robots ne m'ont bousillé tout un lot de blababos et je crois que c'est ça la réponse qu'il voulait dire un robot peut en bousiller l'un de l'autre mais pas tout un lot comme ce monsieur avait dû sans doute voir dans son entreprise voilà quelques considérations je n'ai pas parlé je dirais vraiment du fond du livre on me demande souvent on me dit oui mais vous ne prouvez pas que l'extinction peut avoir lieu je dis non parce que je fais confiance aux scientifiques et j'ai regardé ce que les scientifiques disent ce sont des recherches sérieuses ce sont faits c'est fait dans des universités dans des écoles polytechniques comme l'école polytechnique de Zurich par des gens absolument sérieux qui utilisent les meilleures méthodes de type scientifique et qui nous montrent les difficultés ce que je dis c'est simplement que si nous restons sur les rails où nous sommes engagés sans changement de cap majeur nous allons sans doute vers la disparition de l'espèce on m'a dit comment pourriez-vous être si sûr que ce soit deux à trois générations et là je réponds ça pourrait malheureusement être plus rapide si ce que nous voyons se développer maintenant du point de vue du climat pouvait vraiment se vérifier il y a un petit gif vous voyez ce que c'est un gif c'est une petite image qui est animée et je vous recommande de voir cette image je l'ai montrée sur mon blog c'est sur l'évolution de la température depuis je crois que c'est 1857 jusqu'à maintenant et on voit l'image quand on voit l'évolution de 1857 jusqu'à maintenant en termes d'augmentation de la température c'est affreux c'est affreux et tout particulièrement quand le modèle s'arrête où on s'aperçoit qu'en ce moment même on est tout à fait en dehors de la norme on est en train de battre des records l'été est en avance d'un mois pas en Europe l'Europe a été ces mois derniers en retard du point de vue de la température vous avez peut-être vu comme moi que le muguet avait 15 jours de retard mais au niveau de la planète le réchauffement est tout à fait considérable cette année-ci l'été 2016 sera peut-être le premier été où le pôle nord sera entièrement libre de glace et je vois qu'on annonce déjà une croisière qui permettra aux gens qui auront voulu faire ce voyage de bénéficier du fait que l'on pourra aller au pôle nord sur un énorme bateau de croisière ça c'est l'aspect je dirais peut-être plaisant comme le fait qu'on puisse pêcher des poissons qu'on n'a jamais vu par ici mais le cadre lui-même est tout à fait inquiétant nous prenons des mesures il y a la COP21 si l'on pense à l'accord de Kyoto l'accord de Kyoto sur le dégagement de gaz à effet de serre le chiffre que je voyais c'est que depuis cet accord de Kyoto et malgré l'engagement des pays autour d'un accord comme celui-là le dégagement de CO2 je crois a encore augmenté de 60% c'est-à-dire que même quand nous prenons conscience même quand nous imaginons que nous prenons des mesures nous les prenons encore d'une manière qui n'est pas suffisamment efficace dans le cadre qui est le nôtre et comme je le disais tout à l'heure une approche du dégagement de gaz de serre en termes de négociation autour de produits dérivés met entre parenthèses le fait que nous avons pu voir en 2008 le caractère extrêmement dangereux de ces produits dérivés pas sous tous leurs aspects je ne suis absolument pas j'ai travaillé dans ce domaine pendant 18 ans je ne suis pas pour une interdiction de tous les produits dérivés mais je suis pour une interdiction de leur utilisation dans des cadres dans des cadres justement où le contrôle n'existe pas en particulier des cadres purement spéculatifs quand je dis spéculatifs c'est au sens technique du terme tel qu'il existait dans la loi en France jusqu'en 1885 les paris à la hausse ou à la baisse sur le prix des titres financiers vous le savez sans doute la spéculation était interdite en France jusqu'en 1885 dans d'autres pays la France avait résisté davantage que bien des pays européens la Suisse avait autorisé la spéculation en 1860 la Belgique en 1867 la France a été parmi les dernières à l'autoriser mais c'est une je veux dire c'est une mauvaise décision dont nous payons encore les conséquences dans la situation où nous sommes nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à permettre une activité de prédation sur l'économie de continuer de se poursuivre comme elle le fait voilà j'ai présenté un petit nombre d'éléments qui me permettront sans doute de répondre à des questions de la salle sur ce que j'ai pu ébaucher merci s'il vous présenter